Bonjour, je suis Joachim Develir, spécialiste produit chez Canon Belgique et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui 4 nouveaux boîtiers dans notre gamme Reflex. Commençons par l'EOS 750D qui sera un boîtier positionné au-dessus de l'EOS 100D et un frère pour lui qui est l'EOS 760D qui sera le remplaçant de notre gamme EOS 700D actuelle. En plus de ça, on annonce enfin un boîtier EOS 5DS et un EOS 5DSR pour résolution qui résideront juste en dessous de la gamme EOS 1DX. Dans la gamme professionnelle, nous lançons deux boîtiers basés sur la gamme EOS 5D Mark III c'est-à-dire l'EOS 5DS S de studio et l'EOS 5DSR R de résolution. Les deux boîtiers sont dotés d'un capteur full frame et en plus d'un maximum nombre de pixels disponibles aujourd'hui sur un Reflex c'est-à-dire 50,6 millions de pixels. Dans le menu, nous avons par exemple ajouté un facteur crop de 1,3 et 1,6 ce qui veut dire qu'on peut enregistrer ou bien en 30 ou bien en environ 20 millions de pixels. La différence entre la version S et R, S de studio et R de résolution est que les deux boîtiers sont dotés tous les deux d'un filtre low-pass. Ce filtre low-pass est efficace surtout pour par exemple réduire un effet moiré. Dans le cas du boîtier 5DSR, nous avons ajouté un filtre supplémentaire devant le low-pass qui annule le filtre low-pass et qui génère donc une qualité résolution encore plus haute mais qui a un risque d'avoir un effet moiré possible. Les deux boîtiers sont vraiment des boîtiers destinés pour les utilisateurs qui cherchent la meilleure qualité d'image à long du studio, par le portrait, par le paysage. L'EOS 5DS et l'EOS 5DSR ont un boîtier fort ressemblable à la famille EA5D Mark III. Côté externe, il n'y a quasiment pas de changement. Par contre, à l'intérieur du boîtier, le système miroir a été complètement remplacé afin d'éviter tout mouvement, ainsi que la plaque de base où les fixations sont très visibles et sont là pour renforcer le boîtier afin d'éviter tout mouvement et de garantir la qualité d'image de 50,6 millions de pixels. La connexion par rapport à la série EOS 5D Mark III est une connexion USB 3 comme l'EOS CD Mark II pour laquelle il y a un câble spécialement fourni afin d'éviter toute tension dans le cas qu'on connecte l'USB 3 à l'ordinateur. Les EOS 750D, 760D, 5DS et 5DSR arriveront encore avant l'été. Je suis très enthousiaste sur ces nouveaux produits et j'ai hâte, comme vous probablement, de les découvrir rapidement. Merci. 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 Merci.